Musique Je suis auteur de Mort, c'est mon dernier livre, mais j'ai écrit plusieurs livres avant, notamment dans un univers qui s'appelle Polaris, qui est un jeu que j'ai aussi créé. Et donc j'ai un peu plus de 50 ans, ça fait quelques années que j'écris, que je suis principalement traducteur. Alors Mort, c'est un peu particulier à Pitché. C'est un récit un petit peu improbable d'une personne qui vient de mourir et qui se réveille, et qui est sauvée par des espèces de squelettes un peu bizarres, qui va se retrouver embarqué dans une aventure, il ne sait pas du tout ce qu'il vient faire là-dedans. Ou parce qu'il était embaumé, il est important. À peu près, c'est le seul speech. On sait qu'il y a la mort dedans, on sait qu'il y a beaucoup de cadavres assez joyeux, qui sont généralement des personnalités que j'ai un petit peu empruntées à l'histoire, mais que je nomme pas complètement. Mais bon, au-delà de ça, il faudra lire. L'idée de ce livre m'est venue... Enfin, il y a deux points assez particuliers. Le premier, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais sorti un livre qui s'appelait Sélénie des terres mortes, aux éditions Oscar. Et dans le deuxième tome de ce roman, il y a une compagnie de squelettes qui s'appelle La Joyeuse Compagnie des Chevaliers de Vélastique, qui sont en fait des types qui ont servi un tyran. Et quand ils sont morts, ils ont décidé d'aller défendre la veuve à l'orphelin, parce qu'ils trouvaient ça beaucoup plus amusant. Et dans ce livre, en fait, ce sont des squelettes très très amusants. Il y en a qui sont borgnes, ils ont tous des caractéristiques un peu bizarres. Et ils passent leur temps, dès qu'ils trouvent un héros sur un champ de bataille, à lui retirer tous ses oripeaux de chair pour en faire un des leurs. Donc ça, c'était la première idée, parce que c'est à peu près ce qu'on retrouve quand même dans Mors. Et la deuxième idée, ce n'est pas une idée, c'est une situation. C'est-à-dire, j'allais en dédicace, je crois que c'était au Futurial, et j'avais pas vu une personne de la journée. Donc je m'embêtais vraiment comme un rat mort. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu l'idée du bouquin. Je me suis dit, voilà, là, je m'embête vraiment. Et puis ça a fait un tilt, d'un coup, parce que je crois que j'avais un copain aussi qui était à côté de moi et qui venait de lire Sélény, il m'avait dit, t'es plutôt doué pour les squelettes. Voilà, et donc c'est né de là. J'ai voulu parler de la mort, parce que c'est quand même un sujet qui nous ronde tous à un moment ou à un autre. Donc pas forcément de manière macrable, pourquoi ce serait sinistre. Mais j'ai aussi voulu m'amuser. C'est-à-dire, c'est vraiment un livre où j'avais des choses à dire, mais je voulais les dire vraiment en ayant plaisir à le faire. Donc Joseph, notre personnage, il est dans un contexte qui est plutôt sinistre, mais il essaye d'en tirer la meilleure partie. Et puis en plus, il se pose des questions sur la vie, justement, puisqu'il se retrouve vraiment dans un univers complètement mort. Il essaye de comprendre vraiment la différence. Qu'est-ce qu'il a raté dans sa vie ? Ce qu'il n'a pas compris ? Qu'est-ce que ça va changer ? Donc il y a beaucoup de plaisir d'abord à l'écrire, parce que c'est pour ça que je voulais que ce soit drôle et puis que ce ne soit pas trop long. Et il y a aussi, c'est un prétexte aussi pour parler de petites babioles qui me tenaient à cœur et puis dans un contexte différent. L'idée, c'était aussi d'en faire un livre d'hommage à tout ce que j'ai aimé. Alors même s'il y a des choses, surtout des personnages, ce n'est pas forcément que j'ai eu une amitié particulière pour eux, c'est qu'ils cadraient bien avec la situation. Mais effectivement, toutes les références de livres, de séries, de jeux, de romans, c'est bien évidemment des choses que j'ai plutôt appréciées. Alors il y en a qui sont plus ou moins faciles à trouver. Il y a même des musiques, je crois. Il y a Angelo Brandbirdi, il y a le compositeur de Phantom of the Paradise, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Donc voilà, il y a un hommage à toutes ces choses quand même que j'ai aimées dans ma jeunesse, ou même un peu plus récentes. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de références récentes, mais oui, c'était vrai, il y a un hommage volontaire dedans. Alors des projets, il y en a beaucoup. Dans le roman, il y a Polaris, normalement, qui sera repris. Donc ça, c'est un univers sous-marin que j'ai créé, mais qui va changer d'éditeur pour la partie roman. Donc ça, c'est normalement le prochain. Ce sera un livre qui s'appelle Le Point Nemo. Ensuite, on a, toujours dans Polaris, mais là, dans le domaine du jeu, là, c'est toujours chez Black Book. Il y a des projets, mais comme c'est assez compliqué, assez lourd à faire, on réfléchit bien pour que les choses se fassent correctement. Dans les romans, pour les Futuriales, donc j'ai fait une nouvelle. Normalement, il y a sans doute un recueil de nouvelles que je vais sans doute faire, qui se passera dans cet univers. Donc un univers post-apocalyptique avec des animaux. Et sans doute, alors là, peut-être, la reprise de l'intégrale de Sélény était remorte chez Léa. Ce n'est pas sûr, parce que comme Oscar a arrêté au deuxième tome, en fait, on n'a jamais eu la fin. Donc peut-être que Jean-Philippe va le reprendre. Et sinon, dernier projet à peu près qui avance. Bon, il y a une idée de faire une suite à mort, parce que j'ai suffisamment de matériaux pour le faire. Et sinon, c'est pareil, un livre qui s'appellera sans doute « Qui se souvient des héros » et qui est une sorte de roman fantaisique complètement loufoque avec des personnages barrés, des jeunes gamins qui se prennent par des super-héros et qui veulent leur arriver plein de noises. Voilà.